bienvenue dans cette série joué à gta 5 quand t'es un enfant riche volume 3 bien sûr alors vous avez déjà vu les deux premiers épisodes je vais pas vous présenter les personnages c'est bon ouais c'est long à un bout d'un moment lui voilà lui c'est jugeu voilà jason n'est jamais là pour l'intro et le gros francis c'est la nounou ils arrêtent pas de lui casser les pieds tout le temps là il en a un peu marre à force d'ailleurs le gros là donc bah voilà bah on va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui c'est de toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de être un enfant riche et cette fois ci on vous a préparé pas mal de choses nous sommes avec la salle j'ai envie de dire aujourd'hui tu peux m'appeler julien non jugeu c'est moi la salle et jugeu et nous sommes avec le grand francis bonsoir francis le bonsoir non c'est pas la voix là qu'il a francis qu'on a envoyé dans le dernier épisode donc on va aller voir ce qu'il se passe avec francis du coup les gars n'essaie pas être un maximum de pouces bleus à vous abonner à me dire si vous voulez un épisode 4 jason 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 ouais 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 je crois qu'il ya francis il en va bien bien on va le chercher ouais bien sûr on va le chercher il est où woooow aïe allé son séquence de nîmes vas-y vas-y moi en fonte francis vous m'avez fait bande de couillons ohlala mais c'est toi qu'est-ce que tu as fait francis on t'as sauté je pensais que c'était un j'ai vu un gros éclair et après plus rien ouais ouais non mais c'est rien ouais ouais l'entreprise de jameski ça à ton père on a qu'à prendre le cap 4 je sais où il cache les clés le problème c'est que papa tu vois enfin père il a il a beaucoup de voitures et jason et il a tendance à toujours toucher les voitures et papa il est jamais content et ben justement reculez vous parce que je vais la clé est cachée je peux pas vous montrer où elle est reculez vous allez qu'est-ce qu'il a cassé la mitre il a cassé la mitre c'est bon francis vas-y je vais derrière francis on voulait savoir c'était possible de nous de nous ramener bas parce qu'on a faim quoi on a pas ranger vous voulez aller manger ou pas moi j'étais chez marie chez marie mais tu veux pas aller jason tu veux pas aller à la super et avant on va acheter des trucs et non moi je vais aller chez marie chez marie oui mais maman mais non en fait je crois marie n'est pas la marie non ça à droite à gauche mais on sait plus nous dis-moi dis-moi où je vais je sais si le magasin à sa gauche on n'a pas le permis c'est chez ali je vous attends devant ou allez vas-y qui perd paye la tente tiens je te donne 5 dollars tiens débrouillez-vous je vais attendre devant taxe 5 dollars taxe 5 dollars vous voulez acheter quoi oh la la mais c'est vrai qu'il est mal payé vous voulez acheter le fonds de commerce bah ouais je vais acheter le magasin ah ouais ouais on est riche quoi mais bon disons qu'on n'a pas ramené à manger donc voilà tiens 10 dollars tiens 10 dollars voilà ça va pas nous suffire mais c'est bon on fera avec tu veux un truc francis ouais si tu veux prendre un truc un peu léger genre je vais prendre du cola bonjour bonjour il est où le monsieur attend vas-y fait diversion je le fais bonjour monsieur est ce que vous pouvez me dire ça coûte 19 dollars ça ouais ouais bon c'est quoi les bouteilles dollars ça c'est quoi ça 36 quoi 36 dollars c'est quoi c'est sûr que c'était dollar parce que j'ai l'impression qu'on dirait et c'est ça papa ils vont en script avec maman la nuit regarde ouais quand quand ils font des trucs bizarres dans le lit là ouais ouais même ça là on va côté hein vas-y mets ça mettre dans le sac comme ça papa il sera content on peut lui donner et vas-y on fait genre on va acheter des des chips bonjour monsieur alors on va vous prendre bah il vous dit pas déjà il voulait une bouteille de pepsi pour une bouteille de chips aussi une bouteille de chips et on prendra des candy box un chacun c'est les nouveaux gâteaux qui passent à la télé à des candy shop ouais il nous a pas avoué mais par contre il y a des caméras je crois il va voir s'il n'y a plus de stock bon t'inquiète papa il paie rien au pire c'est bon bon t'as pris ma bouteille ouais elle est dans le sac attend mince faut que je m'achète un paquet de chips monté dans la voiture j'arrive d'accord moi c'est trop fort ça wesh ouais ouais viens viens ouais ça va et toi comment c'est quoi ça what the fuck is wrong with that fucking shit c'est quoi ce véhicule il est où francis il est où francis la lame il est en train de se battre francis c'est bon oh le gars le gars de la boutique m'a dit que vous lui aviez vous l'avez volé qu'est ce que c'est que ça bah c'est la nouvelle voiture de papa on voulait te faire une surprise bah je croyais que la livraison avait du retard bah non on vient de la en bas non regarde c'est écrit le pick up et vous avez pas le droit de conduire le pick up quel pick up j'ai raison le monsieur de la boutique m'a dit qu'il lui manquait des choses sur ses étagères c'est pas vous par hasard non non il a dit qu'il allait vérifier les les vidéos surveillance alors qu'est ce qu'on fait il est fermé t'inquiète bon on s'en va de toute façon je vais laisser mon numéro mais non mais on n'a rien volé francis je te promets ah mais j'ai jamais dit ça bah je sais pas alors vous voulez aller où dans ton cul un bateau c'est ça un avion bah en fait en gros comment je t'explique puisque papa tu sais il travaille beaucoup là en ce moment il est en voyage à paris bon bah là que nous ici on est à los angeles et du coup il nous a dit d'aller à l'aéroport pour acheter des nouveaux avions la commande un avion je crois ok allez direction l'aéroport à la chance tu conduis un gros 4 4 j'ai l'habitude tu sais impressionne pas du tout et c'est vrai que parce que en fait moi jason il m'a dit un truc la nuit avant de dormir hier et il m'a dit que tu cachais des kebabs dans ton ventre le menteur c'est lui qui l'a dit cache des kebabs dans mon ventre ouais ah bah oui la journée ils sont dans mon ventre le lendemain matin ils sont ailleurs et il a dit un truc aussi mais ça faut je sais pas si tu vas le prendre bien on monte quoi vas-y il a dit que tu étais enceinte de quadruplet en le menteur c'est lui ouah le menteur qu'est-ce que tu as dit jason un menteur qu'est-ce que tu as dit c'est pas le mitch le mitch bucanone c'est pas bien de dire ça c'est comme si tu te moquais de moquer ouah mais c'est génial ah oui j'ai trouvé ça tout seul arrêtez de vous moquer de mon ventre ça arrive encore oh qu'est ce que vous avez fait mais c'est lui il me cherche la merde arrêtez de vous battre vous êtes des frères c'est bon c'est bon c'est bon là il va le dire à papa fais bon il va le dire à papa oh mais c'est chez vous hein mais c'est en plus je suis sûr ça te fait même pas mal mais qu'est-ce que tu et qu'est ce que tu fais mais jason arrête mais t'as eu ça où mais arrête on va se faire remarquer jason arrête mais c'est toi mais c'est toi où ça va commencer à finir mais moi qui me fait engueuler merde où elle est où papa c'est bon on est arrivé francis francis le saut le saut francis le saut tourne le volant jason 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 tourne le volant jason ah oui la nouvelle voiture de papa a customisé l'aiguille était ouverte oh là là oh mais jason je t'ai dit et et jason et jason non c'est pas moi ah c'est celui-là devant je crois tu es en face de nous là ouais je crois c'est celui-là ouais attendez j'ai un coup de fil un coup de fil oui 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 monsieur l'épicier oui comment ça quoi mais c'est pas vrai il y en a pour combien j'ai une oreillette les garçons vous auriez pas quelque chose à me dire à propos du petit magasin bah non c'est jason voilà je le dis c'est jason regarde son sac regarde son sac c'est lui il a dit papa et maman ils feront des trucs bizarres le soir on prend les bouteilles de champagne quoi les vis avec l'alcool là-dedans c'est quoi jason on met ça dans le sac et francis il pourra pas regarder dedans parce qu'il voit pas en bas il voit que devant lui c'est une chose que c'est aïe aïe mais regarde il me fait mal c'est qu'à pas mentir aïe c'était mérité 1 mais c'est lui qui a tout volé aïe a menteur de toute façon on va aller revoir le monsieur de l'épicerie j'ai une idée de la depuis qu'il fait de la boxe il m'arrête pas me faire un tour mais tu es de vous battre c'est bon arrête jason je m'excuse allez venez on va voir l'avion c'est bon je paierai je paierai ce sera retiré de votre argent de poche c'est bon non non de son argent de poche tu n'auras pas mille dollars cette semaine mais tu n'auras que 990 vous êtes en train de vous foutre de ma gueule c'est ça attention les garçons vous filez un mauvais coton ah ouais 990 c'est tout d'accord tu m'as tué en plus votre père vous a acheté un parc d'attractions et je lui dirai de vous de vous le confisquer au moins une journée allez venez voir l'avion allez viens jason heureusement que j'ai mon brevet de pilote tu sais conduire ça oh ça fait longtemps que j'ai pas piloté ça mais wouah ça à nous regarde jason ça à nous tout ça bah ouais 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 c'est papa il a acheté alors d'après ce que m'a dit votre père il est plaqué or bah ouais ça se voit quoi logique c'est du 24 karat je crois ah bah oui parce que eh bah voilà regarde les bouteilles de champagne ah oui file moi tout de suite les bouteilles d'alcool je les garde je les ramènerai au magasin attends je les prends dans le sac merci je vais en goûter une quand même allez c'est parti wouhou allez les garçons ouais je monte devant ouais j'ai toujours rêvé d'être copilote attends je regarde comment tu fais eh il y a jason derrière je vois sa tête dépasser eh bah on veut aller où on veut aller dans le désert votre père il a acheté un désert ouais encore oui eh bah il a joué dans la ville hein il n'avait pas acheté le sahara l'année dernière si mais attends mais tu sais tu sais on avait un hôtel de luxe tu sais voler francis ouais ouais vous êtes prêts les garçons ouais francis francis attends faut que j'attende la tour de contrôle m'envoie un message on s'en fout la tour de contrôle allez on y va bon on va y aller ouais ouais ça fait des picotements dans le ventre hein wouhou wouhou est-ce que tu sais papa il a dit c'était le seul avion qu'on avait en or wouhou alors nous allons survoler le santos hein on va acheter le part de traction il va être bientôt là il va être dans la ville wouhou regardez la banque de votre papa wouhou trop stylé il travaille en plus aujourd'hui hein on se trouve il nous a vu hein on va passer près de la colline vinewood oh pose toi pose toi il a envie de faire caca pose toi il a envie de faire caca il a envie de faire caca je me sens pas bien qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as oh non 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 c'est juste à l'aéroport attend il y a l'aéroport mais arrête je vais vomir vite j'ai tourné je suis désolé où c'est bon jason on est arrivé c'est vrai qu'on sait s'il est fort quand même il conduit les avions longtemps que j'ai pas atterri et tu savais que papa il avait une il avait une truc secrète dans l'avion ouais et papa il s'est tatoué un chibre sur l'avant-bras ah bon ah c'est pour faire honneur à ta maman qui en a fait un sur le visage et voilà jason je vais enlever le vomi et aller prendre l'air ok je viens des tu dis pas francis non 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 attend tiens je te donne la télécommande t'appuie quand tu veux ok je vais te mettre en avion ah merde francis il prend l'avion je vais mettre sur l'avion pour voir ce que ça fait elle m'a dit que normalement c'était pour décorer mais je vais voir à temps francis oui regarde le plus là il est crevé derrière ouais quoi d'abord le point derrière les drômes qu'est ouais je suis fatigué maintenant j'en ai deux j'en ai trop en fait c'est quoi le bruit là qu'est-ce qu'en 6 vient voir qu'est-ce que vous faites alors francis on va te montrer un truc qu'est-ce que vous faites vous éloignez pas trop appuie sur la télécommande appuie sur la télécommande quand tu peux t'es prêt 3 2 1 go voilà c'est parti il y a quand même une tête de goré c'est vrai qu'il a une bonne tête de goré tu peux le dire avec sa teinture au caca c'est comme si tu te moquais de comme si tu te moquais de moi en fait moi je pense qu'il mérite un coup j'ai cru que tu allais dire c'est comme si tu te moquais de moquer que tu allais faire une répétition c'est pas faux j'aurais dû attend on reprend c'est comme si tu te moquais de moquer ouah mais c'est génial ah oui j'ai trouvé ça tout seul attend tu l'as déjà fait spawn l'avion ou pas non ah c'est très raccord tout ça ouais bah on s'arrêtera avant le s'arrêtera avant l'aéroport c'est bon t'inquiète attend je fais spawn l'avion ah oui beaucoup de faux raccords là demandez moi de de passer par le tremplin tu dis non tu dis non et tu tires le volant il y en a un des deux qui tire le volant c'est bon on est bientôt mais enfin tu dis pas c'est arrivé wouhou ben si tu tires le volant sur le volant le seul le seul prend le tremplin à aller on recommence on recommence moteur est très bon sur le plateau et action